Hélène Carrère d'Ankos, une des rares femmes membres de l'Académie française, a fait toute sa carrière comme spécialiste de l'Union soviétique. Il y a près de 15 ans, elle a publié un livre, « L'Empire éclaté », qui annonçait tout ce qui s'est passé par la suite en Union soviétique, c'est-à-dire l'éclatement de l'Empire sous la pression des nationalismes. À l'époque, certains ont souri devant ce que prédisait Hélène Carrère d'Ankos. Cette française, éminent professeur, dont le grand-père originaire de Georgie est en quelque sorte le René Lévesque de cette république, savait de quoi il parlait. À l'heure des événements de Tchutuny, je vous propose un portrait de cette femme visionnaire. Hélène Carrère d'Ankos, il y a 17 ans maintenant, vous avez écrit un livre prémonitoire, « L'Empire éclaté ». Ça a fait sourire beaucoup de gens à cette époque-là, mais vous étiez déjà convaincu, évidemment, de ce qui allait se passer. Comment fait-on pour savoir ce que les autres ne savent pas, ou en tout cas ce dont les autres se doutent ? Je dirais qu'on ne sait pas exactement. En regardant, en regardant l'URSS telle qu'elle était, en y voyageant, en lisant, en lisant beaucoup, parce que je crois que d'être historien, ce qui est mon cas, ça aide beaucoup à comprendre ce qu'on a sous les yeux et à voir les grandes tendances, les tendances longues et lourdes, en se référant à l'histoire aussi. C'est-à-dire en regardant les faits, le passé, et puis ce qui est impalpable, c'est-à-dire ce qu'on ressent derrière les conversations, derrière les écrits. On arrive non pas à savoir, mais à avoir une intuition d'un quelque chose qui change. Et ce qui m'avait frappée dans l'URSS des années 70, c'est véritablement la cassure qui est en train de se produire. Et vous savez, depuis lors, vous avez raison de dire qu'on a beaucoup souri. Non seulement on a souri, mais combien de gens m'ont agressé en me disant, alors c'est éclat ou pas ? Ou vous êtes complètement folle. Les gens ironisés autour de votre nom, en disant, vraiment, avec des mots pas toujours gentils. Voilà, et bon, ça m'a laissé assez froide. Mais ce qui me frappe maintenant, je suis professeure d'université, je dirige beaucoup de thèses, et nombre de mes thésards qui font des thèses sur les années 70 en URSS, qu'on appelle encore les années de stagnation, et dont on pensait à cette époque-là qu'elles étaient les années de la solidité de l'URSS. Mes étudiants arrivent exactement en historien, au résultat auquel, je dirais, j'arrivais comme ça intuitivement dans ces mêmes années, ils constatent que ça a été des années de rupture totale. Que personne ne s'en est aperçu, mais que sous l'eau dormante de l'URSS, tout était en train de craquer. Oui, mais c'est plus facile après coup, ça. Ah oui, il fallait le dire au moment où vous l'avez dit. Oui, c'est plus facile après coup, mais je veux dire que ça confirme que ce n'est pas un accident historique, ou qu'il n'y a pas eu ce qu'est l'interprétation imbécile, qu'il n'y a pas eu tout d'un coup un miracle, qui s'appelait Gorbatchev, et qui d'un coup de main a dit, on change le pays, que si c'est arrivé, c'est parce que c'était là. Mais vous avez parlé de l'intuition, vous avez parlé de l'analyse, la raison, mais vous avez aussi parlé à la fin, c'est une intuition. Et c'est ça qui fait la différence, au fond, entre les chercheurs et les autres. Oui, et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est spécifique à certains esprits, pas à d'autres. On peut avoir un esprit prospectif ou pas. Je crois que j'ai toujours tendance à me projeter dans l'avenir. C'est une forme d'esprit. Et peut-être c'est pour ça que j'ai fait de l'histoire. Quand j'essaie de réfléchir pourquoi je me suis intéressée à l'histoire, c'est parce que ça me semblait rassembler les deux bouts de l'histoire des hommes. Mais c'est vrai que j'ai tendance toujours à essayer, c'est là que l'intuition sert, à essayer de comprendre où va-t-on. Oui. Mais est-ce que cette intuition-là n'était pas alimentée du fait que vous avez des origines aussi ? Peut-être, je dirais qu'il y a peut-être une sensibilité. Il y a peut-être une sensibilité naturelle qui fait que j'ai été bilingue dès mon enfance. Quand vous parlez de bilingue pour nous, vous parlez de russe. Oui, exactement. Parce que votre grand-père était... J'ai une grand-mère qui était russe, que je n'ai pratiquement pas connue d'ailleurs, mais qui fait que ma mère parlait le russe, mon père qui était né au Caucase parlait russe aussi. Et mes parents avaient l'habitude de parler à mon frère et moi, de nous parler le russe et le français en les mêlant, et d'y ajouter l'anglais et l'italien pour que nous ne les comprenions pas. Ce qui fait que, d'abord, ça a une vertu, ce genre d'éducation, qui est tout à fait prohibée par les psychologues, les pédiatres, qui disent que cela empêche d'avoir une orthographe normale et tout. Ce n'est pas vrai. J'ai une orthographe tout à fait convenable, dans diverses langues. Mais en revanche, je crois que ça vous rend plus sensible à des civilisations différentes. En plus, dès que j'étais petite, on m'a véritablement familiarisée avec la civilisation de la Russie. J'allais dans une école du jeudi. À l'époque, c'était le jeudi, le jour de vacances. J'allais dans une école du jeudi où j'apprenais la littérature, à écrire l'orthographe russe, l'histoire. Donc, si vous voulez, j'avais une grande sensibilité. Un lien affectif quand même. Un lien affectif. C'est une culture qui m'est très sensible. Je suis très sensible à toutes les cultures de l'Europe, mais particulièrement à ces cultures. Plus on s'éloigne vers l'Est, plus elles me sont familières. Alors que, au fond, c'est là que vous avez raison, les origines, ça compte. Je n'ai jamais eu la tentation d'apprendre le chinois. Et ce n'est pas par paresse. J'ai appris des langues. Donc, je ne suis pas d'une paresse absolue. Mais je n'ai aucune sensibilité à la civilisation chinoise. Par exemple, je suis allée en Chine à plusieurs reprises. J'ai été dans un univers très beau, mais qui n'a eu aucun effet sur moi. Dès que je suis dans le monde slave, surtout, je comprends ce qui s'y passe. Il y a quelque chose de profond, certainement, que les gènes ont déposé. Donc, vous compreniez, vous aviez la conscience de saisir des choses que vos collègues ne saisissaient pas. J'ai beaucoup. Alors, vous savez, je n'ai jamais habité en URSS, mais je suis allée en mission, puisque la France a été le premier pays, grâce aux accords passés par le général de Gaulle en 1966, à avoir des échanges culturels de chercheurs. J'ai bénéficié de ça. J'allais comme tout le monde pour trois semaines, quatre semaines. Seulement, je parlais le russe, non pas comme une langue apprise, mais je parlais le russe comme tout le monde. Les gens croyaient que vous étiez russe là-bas ? Pas tout à fait, car j'avais un accent qui n'était pas l'accent des soviétiques. Mais ils étaient fascinés. Et ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. Les autorités me disaient, vous parlez à un russe bizarre. Et je leur répondais avec une certaine auteure, je disais, ça, c'est la langue de la belle société que vous n'avez pas connue. Le russe d'avant la Révolution. Exactement. Et le russe cultivé de des écrivains et tout ça. Je parle russe pour tout vous dire avec l'accent de Saint-Pétersbourg, qui n'est pas l'accent de Moscou, qui a été le russe de la grande époque de culture. En même temps, les gens que je rencontrais, qui étaient aussi bien d'ailleurs des gens très simples, la bonne dame qui poissonnait le ticket de métro, qu'on ne poissonnait pas, on le faisait passer dans une machine, mais en bas, il y avait une dame qui les surveillait. Que les policiers, mais que les intellectuels, les gens trouvaient, ça les faisait rêver, cet accent. Donc ça m'a permis d'avoir toujours des contacts. J'ai eu énormément, je dirais, de relations d'amitié profondes, qui tenaient à, je dirais, à ce qu'on m'identifiait, tout de même avec quelque chose qui avait des racines dans le pays. Bon, peut-être aussi, dois-je à cela, d'avoir été plus sensibilisée à certains problèmes. Le premier voyage que j'ai fait en URSS, je vais vous dire, je l'ai fait en Asie centrale, à une époque où personne n'y allait. Ça a été pour moi un choc, parce que j'ai eu immédiatement le sentiment d'un univers différent, mais différent profond, profondément, par les mentalités, par tout ce que l'on voudra, alors que tout ce que l'on m'expliquait, c'était que l'Union soviétique était un pays qui se tenait admirablement, parce qu'il avait construit un monde nouveau. Je n'ai pas vu le monde nouveau. Mais j'avais aussi, je vais vous dire, j'avais lu énormément sur le passé, et ce monde nouveau me paraissait par bien des traits ressembler au monde d'avant la Révolution qui a explosé en 1917. Oui, quand on vous dit que vous aviez énormément lu, et vous aviez évidemment lu toute la littérature. J'avais lu toute la littérature, mais j'avais aussi, j'ai une grande passion pour les récits de voyage. Alors, j'avais lu non seulement les, je dirais, tout ce qu'on lit ordinairement, Custine, Théophile Gautier, mais j'avais lu, vous savez, à l'époque où il n'y avait pas de photographie, c'était extraordinaire, au XVIIIe siècle, les voyageurs, Non seulement ils racontaient, mais il restait des heures pour regarder, ils faisaient des dessins, donc ils étaient beaucoup plus observateurs. Et ce sont des choses qui m'ont toujours frappée. Et j'ai une collection chez moi de récits de voyage, tout ce que je trouve, je le lis. Forcément, on n'apprend plus sur les vidéos. Est-ce qu'un autre des avantages qui vous a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas, c'est que vous n'aviez pas une image mythique sur le plan idéologique de l'Union soviétique ? Vous n'étiez pas dans un camp, quoi. Je n'étais pas dans un camp, et ça m'a, je vais vous dire, ça a été très difficile à vivre, entre vous, soit dit. Parce que, surtout dans un pays comme la France, où les positions étaient très polarisées, il était confortable d'être dans un camp ou dans un autre. On était avec le Parti communiste, ou au contraire, on était de l'autre côté, ancien communiste, reconverti dans l'anticommunisme. Alors là, on était clairement identifiés. Et ou on tirait à bout les rouges, ou au contraire, on défendait. Moi, je n'étais pas d'aucun côté. Ce qui fait que les anciens communistes reconvertis disaient, mais enfin, elle travaille pour l'Union soviétique, en prétendant que l'Union soviétique est faible. Et les communistes disaient, elle travaille pour la CIA. C'était absurde. Comme je n'y pouvais rien, ce n'était pas agréable à vivre, mais je l'ai vécu. Vous allez dire, ça a été difficile, cette période-là. C'était très désagréable, extrêmement désagréable, parce que, quand on est dans un camp, on a tout de suite tout un réseau de gens qui vous encensent, qui vous défendent. Moi, je n'avais pas tout ça. Mais vous avez vu immédiatement le public, quand même, parce que ce livre, L'Empire éclaté, qui est un livre d'universitaires, ce n'était pas un livre, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. Eh bien, ça s'est vendu... Extrondidemment, ça a été un véritable best-seller. Donc, les gens vous ont entendu. Oui, et c'est ça qui est très intéressant. Vous savez, parce que je n'ai pas... En France, il y avait une émission qui s'appelait Apostrophe. Quand un livre ne passait pas à Apostrophe, l'éditeur pensait que c'était perdu. Je n'ai pas été invité à Apostrophe, parce que, justement, je n'ai rentré dans aucune catégorie identifiable, et qu'en plus, Bernard Pivot, qui faisait Apostrophe, avait trouvé que ça avait l'air extrêmement ennuyeux, ce livre, au départ. Je l'ai présenté simplement aux informations, au journal télévisé de midi, pendant trois minutes, où j'ai eu la possibilité de dire ce que je voulais. Et ça a déclenché quelque chose, parce que, je pense, les gens n'avaient pas entendu dire des choses pareilles. Je leur disais, c'est un empire, l'Union soviétique. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et c'est un empire qui se porte mal. J'ai expliqué en quelques phrases, je n'avais jamais eu l'occasion de faire ça, ce que je pensais. Et c'est très curieusement, le public a réagi, mais immédiatement, on a vu tout d'un coup une demande. Et évidemment, ça a entraîné une curiosité fantastique sur ce livre. Et ce que vous avez dit, c'est que ça va éclater sous la pression des nationalismes. Exactement. Et alors, vous savez ce qui est curieux ? Parce qu'on n'en a jamais fini, je dirais, de voir les gens contester ce qui leur a paru contestable dès le début. Bon, une fois que ça s'est terminé, en 1991. Alors là, la chanson a changé. D'abord, on m'a dit, mais tout le monde le savait que ça allait éclater. C'était évident, c'était archi-connu, tout le monde l'a dit. Mais surtout, j'ai entendu, on m'a dit, mais ah ah, vos musulmans, mais quelle rigolade. Ce sont des gens paisibles, personne n'en entend parler. Il n'y a que les baltes qui ont fait quelque chose. J'ai essayé d'expliquer que si les baltes avaient fait quelque chose, c'est parce qu'il y avait ce vaste mouvement de fond. Bon, aujourd'hui, on voit très bien où était l'incendie véritable et que l'incendie véritable est loin d'être éteint et qu'on va le voir pendant des années. Mais ça aussi, c'est une chose qui m'avait frappée quand j'ai publié ce livre. C'était le moment où le chat d'Iran allait devoir quitter le pouvoir, où la révolution allait éclater en Iran. C'est-à-dire que j'ai remis ça dans un cadre très général qui était le cadre de cette montée d'un monde islamique qui tout d'un coup sentait qu'il allait devenir décisif sur la scène internationale. Oui, mais avez-vous l'impression que même vous, vous l'avez un peu sous-estimé ce monde islamique à ce moment-là par rapport à ce que c'est maintenant, là, aujourd'hui ? Je dirais que j'ai pensé que ça serait très important et ça m'est apparu très clairement à partir de la guerre d'Afghanistan. Et quand l'Empire éclatait et il était publié en livre de poche, j'ai fait une post-face, c'était l'année suivante, où justement j'ai replacé ça à l'intérieur du monde islamique. Mais tout de même, le facteur musulman me paraissait. C'est un peu ça qui a été mon raisonnement et c'est là-dessus que je me suis fait, je dirais, maltraiter. Après, on m'a dit, mais quelle rigolade ! Eh bien, ce n'était pas une rigolade. Simplement, les événements ne se déroulent pas toujours dans l'ordre où on les attend. Une des raisons pour lesquelles on a souri et qu'on a été ironique à votre endroit, c'est aussi parce qu'à l'époque, on croyait qu'il n'y avait que les régimes de droite qui pouvaient tomber. Pas les régimes de gauche. Surtout pas les régimes de gauche. C'était une conviction tout à fait affirmée dans les années 70. Oui, vous avez tout à fait raison. Et on croyait surtout que l'Union soviétique était en état non seulement de se maintenir, mais de maintenir l'ensemble de son système, qu'elle était totalement... qu'elle était préservée par l'histoire. Il n'y avait que le général de Gaulle qui ne croyait pas ça. Qui ne croyait pas, tout à fait. Qui disait que la Russie absorberait le communisme comme un buvard, absorbe l'ancré. Et c'était très juste ça. Mais évidemment, c'était très iconoclaste comme idée. Que l'on ait peur du communisme ou qu'on soit pour. Des deux côtés, c'était intolérable de dire ça. C'est ça qui était très curieux. Et je pense que particulièrement en France, il y a eu un tabou sur les problèmes du communisme et de l'URSS qui a été très durable et qui dure encore un peu maintenant. Vous savez, on voit très bien à travers les réactions sur ce qui se passe en Russie, toutes les vociférations tous les trois matins, qu'on va revoir la dictature, l'idée que la Russie soit un pays qui puisse évoluer normalement, difficilement mais normalement, n'est pas très acceptée. On se dit comme si c'était pas mal sous le temps. Au fond, quel a été le grand héros ? Gorbatchev. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas se liquider le système. Parce qu'il voulait l'amender pour qu'il dure, pour le sauver. Oui. Évidemment, il ne faut pas s'étonner que ce sont les Américains qui vous ont invité au départ. Mais est-ce que vous avez eu peur de vous... Est-ce que vous avez... Pas peur, mais enfin, vous étiez bien consciente qu'on pouvait aussi essayer de vous annexer dans un autre sens. Et c'est tout le problème de l'intellectuel, là. Non, je n'ai pas eu peur parce que, au fond, j'ai toujours été marginale, d'une certaine façon. Je l'étais, je dirais, par tempérament, intellectuellement. J'ai été marginale dans l'université parce que j'avais un domaine qui était très spécifique. Est-ce que vous êtes marginale parce qu'au départ, vous aviez cette conscience d'être aussi russe ? C'était plus compliqué que ça. J'avais, au fond, si vous voulez, je suis née en France. Intellectuellement, je crois que je suis très française de structure mentale. Mais je suis un peu spéciale, si vous voulez. Je suis à la fois chez moi partout et chez moi nulle part, d'une certaine manière. En fait, je suis chez moi partout. Partout dans un espace européen, moins dans l'Europe du Sud, déjà, d'ailleurs, que dans cette Europe du centre, de l'Est, du Nord. Vous vous sentez bien chez les Slaves, ce n'est pas pour dire. Oui, mon domaine va de Brest, en France, à Vladivostok. Voilà. Je dirais ma patrie. C'est assez curieux. Alors, pour les Américains, revenons à... Parce que eux, vous demandez, eux, vous demandez des conférences. La Maison Blanche, vous demandez comme conseillère. Voilà. Aux États-Unis, la réaction était immédiate. Alors, pour le coup, le livre n'a provoqué aucune espèce de plaisanterie. Et ce qui est très intéressant, quand ça a été traduit aux États-Unis, moi, j'avais un titre français qui était beau, l'Empire éclatait. Là aussi, on a dit, c'est pas vous qui l'a... Évidemment, c'est ma structure mentale de trouver ce genre de titre. Les Américains ont tout de suite compris ce qu'il y avait derrière. Ils ont traduit ça par « Decline of an Empire ». Pour eux, c'était clair ce que ça signifiait. Ce que je n'avais pas mis, tout simplement pour le plaisir linguistique. Et ça leur paraissait correspondre à quelque chose que beaucoup de gens pressentaient. Aux États-Unis, on l'a beaucoup pressenti, cette affaire. Donc, je m'y suis trouvée très bien. Je n'ai pas eu le sentiment que j'allais être annexée. Je me suis trouvée bien parce que partout où j'allais... Enfin ! Voilà, je trouvais des gens qui, par d'autres voies, allaient un peu dans la même direction. Et en ce sens, autant, vous voyez, la Chine, je n'ai pas d'affinité avec elle, autant le monde nord-américain, j'ai toujours été à l'aise. Oui. Parce que c'est un monde, d'ailleurs, d'immigrés. Oui. Est-ce pour cela que vous croyez que ça a été la raison principale, parce que finalement, on a fini par reconnaître que vous avez été admise à l'Académie française ? Je pense que ça a été une des raisons. L'Académie, comme vous le savez, n'est pas très... n'a pas été très décidée à s'ouvrir aux femmes très durablement. Et l'on peut dire qu'elle a cherché en s'ouvrant à faire quelque chose qui était un peu exceptionnel et un peu marginal. Marguerite Ursenard, c'était l'exceptionnel, il n'y a aucun doute. Jacqueline Doromy, c'était la Grèce. C'était aussi assez... On était au marge de ce qu'est l'Académie française d'habitude. Et pour moi, ça a été pareil. On s'est dit, cette femme, elle a fait quelque chose d'un peu bizarre, mais en même temps, elle a ouvert une brèche. Il est certain que ça a joué un rôle considérable dans mon entrée. Après, à l'Académie, je suis devenue l'académicien type, c'est-à-dire que je m'intéresse au dictionnaire de la langue française, mais en même temps, souvent, je communique aux séances de l'Académie, je dirais tout ce que je sais sur l'Est, mes impressions de voyage. Donc, si vous voulez, j'ai gardé cette spécificité. Oui. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a des jours où vous ne pensez pas au problème de l'Est ? Vous ne pensez pas à ce qui est l'objet de vos études ? À la vérité, non. À la vérité, non. Et la vie a fait que ça devienne cumulatif. Quand j'ai... Bon, je suis universitaire de formation, j'écris là-dessus, c'est l'objet de ma recherche permanente et de mes réflexions. Enfin, écoutez, j'ai eu la veine de vivre 91, 94, vraiment la naissance d'un nouveau monde. Par conséquent, je ne peux qu'être hanter par ça. Mais il se trouve qu'on m'a invité, on m'a poussé vers le Parlement européen où je suis arrivée, non pas comme un député ordinaire, mais comme la femme qui sait ce qui se passe à l'Est. Et donc, ce qui est très rare parce que les députés, en général, ils font ce qu'ils se trouvent. Par chance, j'ai été accueillie comme ça. Et dès que j'ouvre la bouche, je ne dirai pas que les gens sont d'accord avec moi, mais il faut que j'ouvre la bouche dès qu'il se passe quelque chose. Ce qui m'oblige à penser les choses sous un jour plus pratique, souvent plus ajusté aux événements, mais en même temps, c'est là que c'est cumulatif. Si vous voulez, je suis dans ce monde que j'ai toujours étudié, j'y suis, si j'ose dire, jusqu'au coup. Oui. Et je sens que je ne m'en débarrasserai pas comme ça et je ne le souhaite pas. Vous êtes l'image parfaite de la superwoman parce que vous n'êtes pas seulement universitaire, vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants. Je suis même une grand-mère. Oui, j'allais dire. Vous avez des enfants, des petits-enfants et vous avez réussi à, apparemment, sans trop d'efforts, à organiser votre vie. Vous savez, je crois que j'ai eu, je vais le dire, j'ai eu beaucoup de chance. La chance, c'est qu'il m'a été donné de faire ce qui m'intéressait. Je le dis toujours, j'aurais, je pense, si je n'avais pas eu cette chance, j'aurais probablement fait la même chose tout en faisant n'importe quel petit travail obscur. Il se trouve que j'ai pu faire comme ça. Donc, je n'ai pas le sentiment de travailler. Je dis même des choses horribles. Je dis, le seul travail que je me reconnaisse, c'est de me déplacer pour aller faire un cours. Pas de faire le cours parce que j'aime beaucoup ça. Mais le déplacement, chercher une place pour ma voiture, ça, ça me paraît du travail. Donc, j'explique toujours qu'après ça, je vis pour moi et je fais mes cours. Vous savez, j'enseigne à temps plein, je suis professeur d'université depuis des années et je continue. J'ai beau être députée, j'ai fait ça, j'ai continué à faire mes cours pendant la campagne électorale, mais j'enseigne ce que j'aime. Je veux dire, je passe mon temps à transmettre ça. Et maintenant, quand je vais dans le monde de l'Est, dans toutes les ambassades, dans les agences de presse, partout, qu'est-ce que je retrouve ? Les gens que j'ai formés. Donc, ça me fait un plaisir extrême. J'ai le sentiment, si vous voulez, d'avoir aussi poussé des gens vers ça. Oui, mais quand vos enfants ont-ils le temps de vous voir ? Parce que je sais qu'ils vous voient, je sais que vous les voyez. Je vais vous répondre. Les week-ends sont sacro-sains. Les week-ends, un mois l'été et huit jours pendant les vacances de Pâques, huit jours à Noël, sont sacro-sains. Pendant les week-ends, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai non seulement des enfants, mais des petits-enfants qui sont tout petits encore et qui estiment que le week-end, c'est chez moi qu'ils le passent. Ils débarquent le samedi pour ne repartir que le dimanche soir. Et si ça n'était pas possible, ils seraient tout à fait horrifiés. Et en 91, pendant le putsch, où Gorbatchev avait été écarté du pouvoir, mes petits-enfants étaient chez moi. Ils étaient encore plus petits que maintenant. Il n'en était que trois. Ils étaient chez moi sur la côte basque. Et l'aîné de mes petits-fils me disait, tous les matins... Il avait trois ans à l'époque. Il me disait, je te permets d'écrire ton petit article tous les matins. Et sous la surveillance de ce petit garçon qui jouait à côté, j'écrivais mon petit article. Mais ça reprenait pour moi une tradition. J'ai fait ma thèse avec mes enfants qui jouaient autour de moi et qui faisaient d'ailleurs des papillotes, pour dire la vérité, avec mes papillotes. Ça, ça a été assez compliqué. Bon, j'ai décidé une fois pour toutes qu'il fallait faire une place à la famille et aux amis aussi. Parce que c'est très important pour moi. Je considère que voir ses amis, ça compte. C'est comme ça qu'on est, je dirais, paisible. Hélène Caradrocos, merci beaucoup de ce témoignage. Merci.